Nous opérons en tant que bourse de valeur non licenciée aux USA, frérot. Tweet posté sur le compte Twitter de la SEC, le gendarme financier américain. Les derniers mois ont été plutôt calmes dans le monde des cryptos, ce qui est logique d'une certaine façon parce que difficile de faire avec la chute du FTX, la chute de Celsius, la chute de Luna, etc, etc. On a survécu à beaucoup de choses. Mais depuis quelques jours, la situation est en train d'évoluer. Ça commence à chauffer. Nous avons appris la semaine dernière que la SEC portait plainte contre Binance et après Binance, la SEC s'est attaqué à Coinbase, une autre plateforme crypto bien implantée sur ce secteur d'activité. Certains ont vu cela comme une chose qui devait arriver depuis longtemps. En avril dernier, nous avons même vu la SEC porter plainte contre une plus petite plateforme crypto, Bittrex, pour avoir opéré en tant qu'exchange non enregistré. Mais la raison pour laquelle les deux cas de cette semaine sont notables, c'est que 1, Binance est la plus grande plateforme crypto au monde et de 2, Coinbase est une plateforme cotée en bourse. Ce qui, comme vous le verrez, a suscité beaucoup de commentaires. Certains ont vu tout ça comme une bonne chose. La SEC a enfin décidé de s'attaquer au monde des cryptos qui pour beaucoup voit la crypto comme une mauvaise chose, arnaquant tout genre, pyramide de Ponzi, etc, etc. Mais d'un autre côté, spécifiquement avec Coinbase, il y a beaucoup de gens qui regrettent ce mouvement, le considérant comme un abus de la SEC et une attaque directe contre la crypto-monnaie tentant de tuer l'industrie. Alors, que s'est-il passé exactement ? De quoi la SEC accuse-t-elle ces entreprises ? Et quelles seront les implications pour le secteur ? Parce qu'indépendamment de votre position, il n'y a vraiment aucun moyen de nier que ça pourrait être un moment déterminant pour le monde des cryptos. J'en profite pour me présenter. Je m'appelle Charlie. Ici, je parle essentiellement de crypto-monnaie, essentiellement de finances. Si ces sujets t'intéressent, abonne-toi et clique sur la cloche des notifications. Je diffuse deux vidéos par semaine, les lundis et les vendredis à 17h. Si tu veux me soutenir, si tu veux me donner de la force, like la vidéo et laisse un commentaire. C'est tout, on peut commencer. On va faire un break de deux minutes grand maximum pour parler du partenaire du jour, partenaire que vous connaissez sans doute, partenaire qui marche bien. On va parler de YoMoney. En investissement, comme je l'ai souvent dit dans de précédentes vidéos, il est important de diversifier ses investissements. La crypto, c'est très bien, c'est génial, mais il est important d'investir sur autre chose et YoMoney nous permet d'investir sur autre chose. Alors YoMoney, c'est quoi ? C'est une plateforme qui offre des solutions d'épargne à long terme plus efficaces, plus personnalisées et plus responsables que celles proposées par les banques traditionnelles. Avec YoMoney, on a vraiment l'impression d'avoir un gérant d'épargne à ses côtés, prêt à nous aider à faire fructifier notre argent. La force de YoMoney, c'est qu'elle offre une véritable alternative au marché de l'épargne français qui est largement dominée par les banques. YoMoney a choisi d'importer en France le concept de gestion d'épargne en ligne et la technologie des ETF pour offrir aux Français une option plus accessible, plus performante, plus transparente et surtout plus indépendante. En plus d'avoir le droit de gérer l'épargne hors assurance-vie, YoMoney peut créer ses propres produits d'investissement et c'est un point essentiel qui distingue YoMoney de ses concurrents. Son indépendance lui permet de proposer des allocations sur mesure. En ce qui concerne les frais, ils sont parmi les plus bas du marché avec un maximum de 1,6% par an. En plus, YoMoney n'est pas une entreprise nouvelle sur le marché. Depuis sa création en 2015, elle a su s'imposer comme une alternative sérieuse aux banques traditionnelles et a été récompensée à de nombreuses reprises pour la qualité de ses services. Je pense vous avoir dit l'essentiel sur YoMoney. Bien sûr, n'oubliez pas que la valeur de ses supports d'investissement est soumise aux fluctuations du marché. Ça, c'est très important. Ce qui fait que leur cours peut évoluer à la hausse comme à la baisse et ils sont donc exposés à un risque de perte en capital. Je suis obligé de te dire ça. Je te mets tous les liens en description. Si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas. Et nous, on poursuit. Alors déjà, que s'est-il passé ? On va commencer par Binance. Tout a commencé le 5 juin dernier, la semaine dernière. C'est une situation un peu compliquée pour Binance, mais en gros, la SEC a déposé 13 chefs d'accusation contre Xinping Zhao, ou CZ, comme les gens l'appellent, qui est le propriétaire de Binance, Binance Holdings Limited, qui gère Binance.com, ainsi que sa filiale basée aux Etats-Unis, BAM Trading Services, qui gère Binance.us. La raison pour laquelle il y a une filiale aux Etats-Unis, c'est que Binance.com, le siège est aux îles Caïmans. Binance.com n'est pas autorisé à opérer aux Etats-Unis. Les exigences réglementaires aux Etats-Unis sont particulières et ils ont donc créé cette filiale américaine qui est censée être une institution indépendante. Selon le communiqué de presse, le procès a 4 principales plaintes. La première est que Binance et sa filiale ont fonctionné en tant qu'exchange courtier et agence de compensation non enregistrée. Pour ceux qui ne le savent pas, un exchange se réfère simplement à une institution qui connecte les acheteurs et les vendeurs, leur permettant de faire des échanges et facilitant ces échanges. Alors qu'un courtier, lui, est une entreprise qui participe à la négociation de valeur mobilière, soit pour ses propres intentions, soit pour le compte d'un client. Et une agence de compensation administre le règlement d'un échange s'assurant que les fonds et les titres vont à leurs nouveaux propriétaires respectifs. Et la principale plante ici est que Binance remplissait tous ses rôles sans être enregistré auprès de la SEC. En fait, les institutions d'investissement comme les exchanges doivent être enregistrées aux Etats-Unis auprès de la SEC. Pourquoi ? Parce que ça permet à la SEC d'accéder à beaucoup d'informations et comporte des exigences de rapport et d'audit. Et dans le cas de Binance, il n'est enregistré qu'en tant que transmetteur d'argent, ce qui est similaire à Paypal. La deuxième plainte concerne l'offre et la vente non enregistrées de cryptoactifs citant spécifiquement le BNB, la crypto-monnaie de Binance, le BUSD, le stablecoin de Binance et des produits proposés par la plateforme. On a Simple Earn et BNB Volk. Il faut normalement enregistrer ces titres directement auprès de la SEC, ce qui n'était manifestement pas le cas pour ces produits. La SEC soulève également un problème avec le programme de stacking de Binance. Pour info, le stacking consiste à déposer votre crypto-monnaie, ce qui aide à la validation des transactions sur la blockchain et vous recevez une récompense ou un retour pour ça. Et Binance regroupait les actifs des clients, les mettait en stacking sur ces plateformes et partageait ensuite le rendement parmi les clients qui avaient leur fonds dans la poule. La SEC prétend que non seulement c'était une autre activité non enregistrée et que le corps international de Binance contrôlait les actifs. La troisième plainte concerne l'échec à restreindre l'accès des investisseurs américains à Binance.com, le service basé aux îles Caïmans. Selon la SEC, ces aides permettaient à ces clients américains et dissimulaient le fait que de nombreux clients américains à forte valeur avaient toujours accès à Binance.com. D'où le tweet que je vous ai cité en introduction. Cette citation serait un message envoyé par le directeur de la conformité de Binance à un collègue. La dernière plainte est que Binance aurait trompé les investisseurs. La SEC prétend que Binance a assuré aux investisseurs que Binance utilisait une surveillance et des contrôles du marché pour détecter et prévenir les échanges manipulatoires. Mais encore une fois, selon la SEC, il y a en réalité beaucoup d'activités suspectes sur la plateforme. Suspectes sur la plateforme. La SEC accuse Binance de malversation financière et d'abus de confiance des fonds des clients. Binance aurait mélangé des milliards de fonds clients avec ses fonds propres, des milliards de dollars américains de fonds de clients de Binance et de Binance US ont été mélangés sur un compte détenu par deux entités contrôlées par ses aides, Sigma Chain et Merit Peak. Par exemple, Sigma Chain, la SEC allait que la firme effectuait des opérations d'arbitrage où elle achetait et ne vendait pas avec d'autres investisseurs, mais plutôt avec elle-même, annulant ses propres transactions, donnant une impression de grosse activité de trading même si aucun argent n'était échangé. J'avais fait une vidéo complète sur cette stratégie. On m'avait défoncé certains me disant que c'était faux, etc. Je vous mettrai la vidéo à la fin et je vous mettrai la vidéo en description. Vous me direz ce que vous en pensez. Je reviens sur le mélange de fonds. La SEC prétend également que des fonds ont été envoyés depuis des comptes clients vers Sigma Chain et Merit Peak. Par exemple, ils mettent en avant l'envoi de 20 milliards de dollars comprenant prétendument des fonds clients au compte de Merit Peak. La plainte souligne même un cas où de l'argent a été envoyé à ces entreprises puis utilisé pour acheter un yacht. Beaucoup de personnes aiment citer FTX, beaucoup de personnes aiment comparer Binance à FTX, mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune affirmation ici que Binance aurait perdu l'argent de ses clients. Alors que dans le cas d'FTX, c'était le vrai problème. Il manquait des milliards de dollars. Maintenant, j'insiste bien sur le jusqu'à présent, on verra. Et pour cette raison, je vous encourage encore à mettre vos cryptos sur clé Ledger. Et d'ailleurs, Ledger, conscient de la situation, a lancé une offre avec 30% de réduction. Je te mets le lien en description, tu fais ce que tu veux. Maintenant, Coinbase. L'attaque de la SEC a été révélée le 6 juin. Et ici, c'est beaucoup plus clair. Alors, la SEC allait que Coinbase fonctionnait comme Binance en tant qu'exchange courtier et agence de compensation non enregistrée, et qu'il proposait une offre de stacking non enregistrée, etc. Avec l'annonce de ces deux poursuites, nous avons vu le marché des crypto-monnaies chuter lourdement. Pareil pour l'action Coinbase. Et même si la SEC semble intéressée par la suspension ou l'arrêt des opérations de Coinbase et de Binance, il est important de souligner que ce ne sont pas des affaires criminelles. La SEC poursuit Binance et Coinbase, mais elle n'a pas elle-même l'autorité pour les poursuites criminelles. Alors, pourquoi tout ce bruit ? Eh bien, beaucoup de ce bruit est lié au statut, à la définition de la crypto-monnaie en tant que security, en gros, à titre financier, ou une marchandise. Les matières premières, comme le pétrole et le blé, ne sont pas réglementées par la SEC et il n'y a pas autant de règles dictant comment ces choses peuvent être échangées. Mais les valeurs mobilières, les securities, elles sont réglementées par la SEC et ont des règles beaucoup plus strictes lorsqu'il s'agit de leur échange parce qu'ils impliquent un investissement. Et quand il s'agit de crypto-monnaies, il y a encore un débat sur la question de savoir si elles relèvent des marchandises ou des valeurs mobilières. Et si c'est le cas, elles dépendront de la SEC. Dans des cas précédents, il y avait quelque chose qu'on appelait le test de Huawei pour déterminer si quelque chose était une valeur mobilière. Ce test se basait sur trois éléments clés. Un investissement d'argent dans une entreprise commune avec l'attente de profit, principalement grâce aux efforts d'autres personnes. Si ces conditions sont remplies, la transaction pouvait être considérée comme une vente de titres soumise à la réglementation. Et il y a eu des commentaires récents de Gary Gensler, le patron de la SEC, qui avait déclaré que le Bitcoin était un instrument financier, contrairement aux autres crypto-monnaies, échappant donc au giron de la SEC. Cette semaine, il a également déclaré que toute l'industrie de la crypto-monnaie était infestée, truffée absolument aux grouillants d'escrocs, de fraudeurs, d'artistes de l'arnaque, de pyramides de Ponzi, laissant le public faire la queue au tribunal de la faillite. Ah, il était chaud. Ce qui est intéressant, c'est que dans le procès contre Coinbase, la SEC identifie 13 cryptos qu'elle met en évidence comme étant des valeurs immobilières qui doivent être enregistrées auprès de la SEC si elles veulent être négociées. Le procès ne mentionne pas explicitement le Bitcoin ou l'Ethereum. Il y a aussi beaucoup de gens qui qualifient le procès contre Coinbase d'hypocrite, étant donné que c'est la SEC qui a approuvé l'IPO de Coinbase il y a quelques années. Cela signifie que la même institution qui a approuvé cette entreprise pour qu'elle soit cotée en bourse parmi les investisseurs la poursuit maintenant pour avoir fait ce qu'elle avait dit qu'elle allait faire dans son IPO. La SEC a récemment souligné qu'aucune entité d'actifs cryptos s'était enregistrée auprès de la SEC. En revanche, on ne sait pas si c'est parce que personne n'a essayé ou parce que c'est impossible, ou peut-être d'énormes barrières à l'entrée, ou peut-être parce qu'il n'y a pas tout simplement de cadre actuel pour exploiter un exchange axé crypto, je ne sais pas. Cela a même été souligné dans un tweet de Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, sur la façon dont ils n'ont pas été en mesure de devenir un exchange crypto enregistré. Alors la SEC dit que vous devez être enregistré en tant que bourse de valeur mobilière si vous voulez vendre des crypto-monnaies, puis sort et poursuit des gens avant qu'il n'y ait des règles dictant comment les choses devraient être opérées. Je vais conclure sur la véritable raison, selon moi, qui a poussé les marchés vers le bas. Les halcones ont méchamment souffert ce week-end. Moins 25% sur le Matic par exemple, l'Atom aussi, ils ont tous morflé. Et bien, en plus des répercussions de la SEC que je viens de vous présenter, je pense à titre personnel que ce crash est simplement le fruit d'une méchante manipulation. Tout a été orchestré, vente en masse par des Ventures Capital, crash du marché à 5h du matin, quelqu'un voulait que ça se produise. Mais pourquoi ? Les marchés sont motivés par l'émotion humaine. Nous avons tous des sentiments, des émotions et des réactions différentes sur le marché. Chacun de nous sommes des acheteurs et des vendeurs avec nos propres stratégies. Nous avons nos raisons d'acheter et nos raisons de vendre. Certaines personnes disent que Binance a converti ses avoirs en fiat, ce que le PDG de Binance, CZ, a déclaré être faux. Certains parleront de Robinhood qui désistera plusieurs tokens à la fin du mois de juin. D'autres personnes pensent que les Etats-Unis sont proches d'interdire les alcools. Mais ce processus, ce serait un processus plus long qui n'aurait pas d'impact à court terme immédiat. Il y a également des entreprises crypto qui quittent carrément les Etats-Unis, comme Crypto.com par exemple. Et il y a certaines personnes qui parlent d'accumulation de Wyckoff. L'accumulation de Wyckoff est un modèle graphique où un nouveau cycle de marché commence par une phase d'accumulation. Donc, cette chute coordonnée à 5h du matin aurait pu être un groupe de baleines manipulant le marché à la baisse pour qu'elle puisse accumuler davantage à des niveaux plus bas avant que le marché ne passe d'un sentiment baissier à haussier. C'est une possibilité que je choisis de ne pas écarter, mais que cette chute soit l'une des nombreux à venir dans un cycle baissier potentiellement prolongé de 18 à 24 mois ou que ce soit la dernière chute avant un méchant cycle haussier. Nous devons tous nous rappeler que nous avons survécu à Luna, nous avons survécu à FTX, à BlockFi, à Celsius, à l'interdiction du Bitcoin par la chute, au DPEC de Stablecoin et nous survivrons également aux poursuites de la SEC. Tu as ici la vidéo que je t'ai citée un petit peu plus tôt. Clique dessus, like la vidéo, partage la vidéo, laisse-moi un commentaire et à bientôt.